Et action ! Bonjour, je m'appelle Bénédicte et je suis relouqueuse. Si une personne vient vous voir et vous dit « je veux complètement changer de thème », vous allez lui poser des questions pour savoir ce qu'elle veut ou c'est par instinct ? Non, je pose des questions. On ne peut pas travailler qu'à l'instinct, il y a forcément une partie d'instinct, mais il faut que je lui pose un maximum de questions pour cerner sa personnalité, connaître ses objectifs et ensuite pouvoir trouver ce qui va corréler le mieux, que ce soit en vêtements, en coiffure ou en maquillage. Je donne une image comme ça, ça souligne vachement mon regard et je pense que c'est ce côté-là qui sera plus facile à travailler de l'autre côté. Mais sinon, tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, ça dépend ce que tu veux emmener. Si tu veux du charisme, tu dégages l'œil le plus beau. Si tu veux la douceur, tu dégages l'œil le plus beau. Finalement, tu peux faire les deux et ça ne vous donnera pas le même visage à chaque fois. Un coup de serre douce, un peu plus charismatique. Vous pouvez mettre des deux côtés finalement. Mais c'est juste que ça me frange en fait. Non, en mèche. En fait, le fait de faire descendre une mèche comme ça, vous voyez que le regard, il va être axé sur vos yeux. Quand vous l'enlevez, c'est le front pour voir. Ce n'est pas les yeux et le front, il n'a pas tellement intérêt d'être vu en front. Et le fait de les avoir dans les yeux ne dérange pas plus que ça. Non mais l'idée, ce n'est pas que vous les ayez dans les yeux, c'est que ça. En fait, c'est qu'on souligne les yeux, mais que ça ne vous tombe pas dans les yeux pour ne pas que ce soit gênant, mais qu'on puisse attirer le regard juste sur cette partie-là. Et le fait d'avoir fait une mèche avec un point court et un point petit long, ça va attirer le regard sur votre regard. C'est assez impressionnant de voir une cliente arriver le matin et ressortir le soir après s'être fait relooker. Le changement s'opère finalement au fil de la journée et la personne qui ressort d'ici, elle est juste déjà plus heureuse, plus souriante. Et ça se voit et surtout, on sent qu'elle a grandi en confiance puisque de par sa posture, sa position, elle est beaucoup plus droite, elle relève les épaules et elle a envie de se montrer finalement. Elle a envie aussi qu'on la voit. C'est assez impressionnant quand même. On a bien rigolé. Alors, les gens réagissent de façon extrêmement différente. Il y a des gens qui vont se mettre à pleurer par l'émotion. Il y a des gens auxquels il va falloir un petit peu de temps pour s'habituer à l'image. Mais c'est toujours très intéressant en fait, de voir les différentes réactions. Quelle formation faut-il avoir ? Formation de lookuse de conseillère en image. Est-ce qu'il y a des méthodes particulières ? Il y a des méthodes particulières, oui, dans le relook bien sûr. Que ce soit sur la colorimétrie, que ce soit pour étudier la forme d'un visage ou une morphologie et puis après la capacité d'analyse des personnes en fait. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !